Bonjour à tous pour ce 5 à 7 histoire et philosophie des sciences que nous faisons avec le comité de l'histoire des sciences national et le comité de l'histoire des sciences de l'académie des sciences. Aujourd'hui nous parlons de la plus ancienne voie humaine restituée, celle d'Edouard Léon Scott de Martinville. Laissons notre imagination remonter le temps. Un demi-siècle, un siècle, un siècle et demi. Nous voici arrivés le 11 mars 1878. Dans cette même grande salle des séances, la disposition est inchangée. Le lundi est le jour de la séance hebdomadaire de l'académie des sciences. L'académicien Théodos de Montsel, physicien, lit la note sur le phonographe de M. Edison. Le phonographe de M. Edison, dit-il, que j'ai l'honneur de présenter à l'académie, a pour but non seulement d'enregistrer les vibrations déterminées par la voix dans un téléphone, mais encore d'utiliser les traces produites à la reproduction phonétique des sons ou des paroles qui les ont provoquées. Après avoir décrit le dispositif composé d'un cylindre enregistreur, M. de Montsel ajoute « Quand l'appareil est disposé, il suffit de parler fortement devant la lame téléphonique et de tourner rapidement le cylindre pour qu'aussitôt les vibrations de la lame se trouvent enregistrées sur la feuille d'étain par une multitude de petits gaufrages imperceptibles et plus ou moins profonds qui sont distribués tout au long de la rainure. » Or, ces gaufrages ont un relief suffisant pour que, repassant sous la pointe traçante de la lame téléphonique, ils puissent à leur tour vibrer celle-ci et lui faire reproduire les paroles ou les sons qu'il avait d'abord impressionnés. Montsel commente ensuite la vitesse avec laquelle tourne le cylindre et le principe du mécanisme et de son mouvement. « Puis il se lève et réalise l'expérience, ici même, avec le phonographe qu'avait apporté par bateau des États-Unis un émissaire de M. Edison. » Dans son livre « Les merveilles de la science », Louis Figuier relate l'événement. « Théodose Achille du Montsel s'approche donc de la boîte parlante, dit Louis Figuier, et il dit d'une voix forte « L'Académie remercie M. Edison de son intéressante communication. » L'instrument répéta les paroles de Théodose du Montsel. « Académicien et public, comme aujourd'hui, tout le monde était interdit tant cette découverte était merveilleuse et imprévue. » L'étonnement qui se manifesta au sein de l'Académie eut un résultat extraordinaire auquel on était loin de s'attendre. Un savant illustre, le docteur Bouillot, que vous voyez ici, ne pouvait en croire ses oreilles. Il soupçonnait quelques supercheries, quelques mystifications, car le soupçon de supercherie est encore le grand cheval de bataille de bien des savants en présence d'un phénomène qui dépasse les données ordinaires et les faits habituels, dit Figuier. Bouillot, sceptique par essence, flairait donc une supercherie de la part de du Montsel. À peine ce dernier avait-il terminé sa communication, que Bouillot quittait sa place pour aller examiner de près la personne de son savant confrère et reconnaître, s'il ne cachait point dans sa bouche, quelques pratiques de polychinelle qui auraient produit des sons entendus. N'ayant pu rien découvrir de ce genre, sur Théodore du Montsel, notre enragé sceptique songea à un effet de ventriloquie. La salle de l'Académie française est attenante à celle de l'Académie des sciences, comme vous le voyez ici. Bouillot s'empressa de prénétrer dans la salle de la française pour s'assurer qu'il n'y avait point dans cette pièce quelque individu caché qui, opérant par ventriloquie, aurait trompé par ce fallacieux moyen la docte assemblée. Mais il n'y avait personne, comme aujourd'hui, dans cette salle. La ventriloquie était donc hors de cause. Louis Figuier conclut son texte ainsi. En quoi consiste cependant le merveilleux appareil que M. Edison avait baptisé du nom de « phonographe » ? Quelle est son origine scientifique ? Quels sont son mécanisme et ses effets ? L'inventeur du phonographe est certainement M. Edison. Mais il est juste de mentionner les recherches et les travaux qui avaient été entrepris avant lui dans cette direction et qui ont facilité sa tâche. C'est ici qu'il faut enregistrer les curieux travaux d'un homme patient et modeste, Léon Scott de Martinville. En effet, 20 ans auparavant, le 26 janvier 1857, Léon Scott de Martinville dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences intitulé « Principe de phonographie ». La tradition de dépôt de plis cachetés de l'Académie est ancienne. Le premier pli enregistré dans les archives de l'Académie date de 1697. Cette procédure permet à un chercheur ou à un inventeur de prendre date quant à la réflexion scientifique, une découverte ou l'invention d'un procédé. Le pli reste scellé pendant un siècle après son dépôt, à moins que l'inventeur de son vivant n'en sollicite l'ouverture. Scott y détailla son invention, un appareil qui permet d'écrire par le son. Il y détaille le principe de l'appareil qu'il a imaginé, en fournit les plans et joint un enregistrement, les figures acoustiques de la voix qui sont enregistrées sur une plaque de cristal recouverte d'une feuille enduite de noir de fumée et qu'il a obtenue avec le prototype qu'il a fabriqué lui-même. Son invention est restée cependant sans écho de longues années et Édouard Léon est particulièrement meurtri du succès que remporte Edison et qu'il exprime et l'exprime dans son livre, la parole s'écrivant d'elle-même. En fait, la différence entre Edison et Scott de Martinville est la suivante. Edison, en fait, était un homme brillant qui avait enregistré la voix et qui voulait la reproduire. Mais Scott de Martinville, lui, n'avait qu'une idée, c'était que la voix se transforme immédiatement en écrit pour éviter aux sténographes, qui prenaient des notes en sténographie, perdre un temps précieux à transcrire ce que les autres disaient. Et donc, c'est cette différence qui a fait que, finalement, l'invention d'Édouard Léon Scott de Martinville est restée lettre morte pendant un certain temps. Alors, c'est l'histoire que vous allez avoir aujourd'hui avec les trois orateurs. Le premier que vous voyez là et qui rit, c'est Laurent Scott de Martinville, l'arrière-petit-fils d'Édouard Léon. D'ailleurs, il y a une grande ressemblance entre eux, vous pouvez le constater. Et il va nous raconter toutes les difficultés qu'a eues son arrière-grand-père, tous les obstacles qu'il a dû surmonter pour arriver au fameux phonotographe. Le deuxième orateur que vous voyez là est David Giovannoni. David Giovannoni va nous faire un exposé en anglais, mais c'est une figure de l'histoire de la radio publique aux États-Unis. Et il a un violon d'ingre. Son violon d'ingre, c'est de rechercher les plus anciens enregistrements faits au phonographe. Alors, en fait, en faisant des recherches, il s'est rendu compte qu'il existait quelque chose avant les phonographes. Et donc, un jour de pluie de 2007, il est venu tremper, vous pouvez demander au service des archives, à l'Académie des sciences pour essayer de voir ces fameux enregistrements qu'avait fait Scott de Martinville, pour les numériser et essayer d'en sortir quelque chose. Et c'est toute l'histoire qu'il va vous dire. Le troisième exposé est fait par Patrick Flandrin. Alors, évidemment, ce n'est pas sa photo. Patrick Flandrin va vous parler de la reconnaissance vocale. Il va vous dire comment, aujourd'hui, justement, on est capable de réaliser le rêve d'Édouard Léon Scott de Martinville, parce que lorsque vous parlez à votre ordinateur, vous pourrez voir la parole qui s'écrit d'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Édouard Léon Scott de Martinville était un visionnaire, un visionnaire même bien en avance par rapport à Edison. Et je vous laisse la parole aux orateurs. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements